Alors, je m'appelle Guillaume Guix et je suis le réalisateur du film Amore Mio, qui est mon premier long-métrage. Et d'habitude, on me connaît, ça peut être un grand mot, donc je ne sais pas, mais en tout cas, je fais plus régulièrement l'acteur que le réalisateur, mais j'avais fait des courts-métrages et c'est mon premier long, donc je suis très content de le montrer. C'est simplement une jeune femme qui refuse d'enterrer son mari et qui force sa grande sœur à l'emmener loin de la cérémonie et ces deux sœurs qui se retrouvent autour d'un acte interdit un petit peu. C'est-à-dire le fait d'assumer, de dire merde aux conventions et d'avoir besoin d'autre chose. Il y a plusieurs choses, mais il y a quand même... La première chose, c'est que j'ai toujours aimé les héros de cinéma qui, justement, qui refusent d'être dans les clous. C'est-à-dire les choses qu'on s'empêche un petit peu en tant qu'être humain. Au cinéma, quand ça les transforme, c'est quelque chose que je trouve très jouissif et donc les gens qui chient sur le bureau du patron, je trouve que c'est... C'est les héros que j'aime voir, moi. Et là, j'avais envie de raconter ça à quelqu'un qui est... J'ai assisté à des enterrements comme tout le monde dans ma vie et je me suis toujours dit qu'il y avait un protocole, genre presque un rôle à assumer pour l'endeuillé, qui était un petit peu chiant, quoi. Comme si elle devait presque assumer le fait d'être démonstratif dans sa tristesse pour rassurer les autres ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, et si la personne, elle décidait de ne pas y aller, elle s'en foutre, en fait, et de vivre à son propre rythme, son deuil. Et donc, je suis parti de ça. Et ensuite, j'avais très envie de parler de la sororité, moi, enfin, de la fratrie, mais voilà, des places qu'on se donne dans les familles et comment ces places, quand on les a eues depuis l'enfance et quand elles sont bien ancrées, comment est-ce qu'on peut les déplacer en tant qu'adulte, quoi. À quel moment est-ce qu'on peut changer de rôle au sein même d'une famille ? Tout ça fait un milkshake, c'est un premier long, quoi. Oui, c'est ça, elle ne sait pas quoi en faire, en fait. Moi, j'avais vu une scène dans un enterrement où il y avait une femme qui est une des scènes du film, d'ailleurs, mais une femme qui pleurait dans les bras de la veuve en lui disant « Mais comment je vais faire ? Comment je vais faire ? » Et j'avais trouvé ça d'une indécence folle, en fait. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas composé avec ça. Et voilà, moi, j'avais envie d'un film flamboyant, quoi, d'un personnage qui dit « Mais en fait, je vous emmerde, quoi. Si je ne pleure pas, je ne pleure pas. Et si j'ai envie d'avoir un fou rire alors que mon mec vient de mourir, ça ne veut pas dire que mes sentiments ne sont pas légitimes, en fait. J'avais envie de secouer un peu tout ça et de faire un film un petit peu insolent, quoi, on va dire. C'est une tranche, ouais, voilà. On n'explique pas pourquoi, on n'explique pas réellement ce qu'elles font dans la vie. Il y a des bribes, comme quand on se retrouve dans la vie, effectivement, où on ne se rejustifie pas en permanence notre background, comme on dit les scénaristes. Ouais, j'avais vraiment envie d'une tranche comme ça, assumée sans explication et aussi de réussir à raconter une séparation qui n'est pas... C'est délicat parce qu'aujourd'hui, dans le cinéma français, justement, on veut du pitch, on veut des boum-boum, donc une séparation est forcément liée à un acte très fort. Mais alors, deux sœurs qui ne se parlent plus, c'est quoi ? Il y a eu un viol, un suicide, un frère caché. Pendant le scénario, j'entendais un peu tout, quoi. Et moi, non, justement, je disais, mais non, il n'y a rien. Il y a juste la vie, quoi. Voilà, bon. C'est que moi, j'ai été bercé un peu avec ces films-là. Ça va faire très présomptueux, quoi, de dire ça, donc je ne me compare pas du tout. Je veux dire, les Sauté, Doyon ou même Cassavetes qui sont... Qui, en fait, le sujet des films, c'est justement le sujet, quoi. C'est la personne qui filme. Et ils ont des actes. Voilà, ils ont un départ de scénario très fort. Et ensuite, ils tirent sur les sentiments et les secouent pour voir ce qu'on peut en sortir. Voilà, j'avais envie, en tout cas, que mon premier film, il me ressemble de cette manière-là. Ça a comporté le fait de ne pas tout expliquer et de ne pas tout justifier par des actes, des scénarios, mais par juste de la mise en scène et du jeu. Ça, c'est évident, parce qu'on a besoin de... Peu importe l'éloignement, dans les moments de drame, on a besoin de la chaleur de l'autre. Même si là, elle est prise un peu violemment, donc c'est... Voilà, elle se retrouve petit à petit. Et puis, aussi, elle s'équilibre autour du drame. C'est-à-dire qu'elles se font du bien à l'une à l'autre. Enfin, finalement, c'est là où les places s'échangent un peu, mais les rapports s'inversent. Et ce qui était important pour moi, c'était aussi... C'est là où je pense que le film, il peut être très... Enfin, j'espère, en tout cas, qu'il est très lumineux, très... Très vivant, c'est qu'elles... Bizarrement, en tant qu'adultes, elles ne se connaissent pas, quoi. Quand elles se retrouvent, quand elles ont un rapport de soeur, c'est quand elles sont enfants. C'est quand elles prennent un bain, quand elles plaisantent sur la taille d'une bite, ou quand elles lisent des histoires, ou qu'elles font des blagues un peu nulles, ou qu'elles tombent dans la boue, ou qu'en fait, elles se retrouvent dans des endroits d'enfance, quoi. Et petit à petit, elles vont apprendre à s'aimer, à s'apprécier en tant qu'adultes. C'était vraiment le projet du film, de faire un film lumineux sur le deuil, quoi. Et sur quelqu'un qui veut être du côté de la vie, donc son combat, c'est d'être vivante, en fait. J'avais parlé avec une amie qui avait perdu, comme ça, son compagnon, et qui, en fait, se raccrochait à des trucs, genre, elle dit, « Mais en fait, mon souvenir, c'est que d'un coup, à la fenêtre, il y avait du soleil sur moi. » Et je me suis dit, « Ah putain, c'est tellement bien, ce soleil. » Et donc, on se dit, en fait, si je peux kiffer quatre minutes de soleil, alors je peux continuer à vivre, quoi. C'est le début d'un... C'est la recherche de rester vivante. Et donc, ça, c'était vraiment, je voulais vraiment le ton d'un film qui lâchait pas les personnages du tout. Parce qu'en fait, on voit quasiment pas les autres, en plus. Et qu'elles soient très libres, très spontanées, très... Voilà, à la recherche de la vie, très... Que ça déborde un petit peu, quoi. Et ça a été tout le travail avec Alison et Elodie, justement, de... J'aimais pas l'improvisation, donc c'était très écrit, le texte, mais on parlait d'improvisation des sentiments, c'est ce qu'on se disait. C'est-à-dire de laisser venir, si elle a envie de rire, de pleurer, de crier, de faire une blague, de se taire, de laisser venir entre elles, quoi, ce qui se passait. Et que nous, on allait capter ça et qu'on allait le travailler après, même. Donc, c'était vraiment la recherche du film, cette... Dès le début, avec le chef-op, avec tout le monde, cette liberté de ton, quoi, un peu... Qui, moi, quand je suis spectateur, me... Que je trouve jouissif, quoi, parce qu'on a tous envie d'être le héros un peu libre, qui se fout de tout et qui... Et qui se met à poil dans le supermarché et tout ça. Donc, j'espère que les gens... En tout cas, c'est un mouvement que je trouve un peu... Pour le public, quoi, qui n'est pas... Qui n'est pas intellectuel du tout, quoi, qui est un mouvement très spontané. Oui, dès le départ, avec les codes, avec certains codes du road trip, desquels on s'amuse un petit peu, c'est-à-dire le motel, la station Ceravis, enfin, c'est des trucs qu'on a vus 10 000 fois, mais le... Par contre, ce qu'on s'était raconté, là, pour le coup, c'était vraiment avec le chef-opérateur, et moi, c'était dès le début, c'est qu'on ne devait pas du tout être dans la carte postale. Et que le voyage, on ne devait le voir que sur elle. Et donc, d'où le choix du 1.33, déjà. Normalement, les road trips, c'est... Du scope, des horizons magnifiques et tout. Et là, il n'y a rien. On ne voit même pas ce qu'elle voit par le pare-brise, quoi. Non, c'était... Les seuls plans où on voit le pare-brise, c'est un bout de ciel. Donc, c'était vraiment d'être... De sentir le voyage par leur état, elle, par la fatigue, par leur évolution, le maquillage, depuis leur jeu. Donc, il y avait ce code un peu de dire... On fait un road trip, mais on resserre sur elle, quoi. On fait l'inverse de ce que d'habitude on voit quand on va voir un road trip au cinéma, mais il faut quand même qu'on sente le voyage. C'était un peu ambitieux, mais... C'était bien. C'est un film qu'on a fait dans une économie très réduite. Et du coup, on avait cette liberté de pouvoir faire vraiment ce qu'on voulait. Moi, pour mon premier film, c'était important d'être vraiment... En tout cas, je ne peux pas... Je ne peux mettre la faute sur personne, quoi. Si les gens ne sont pas contents de ce qu'ils voient, on m'a vraiment laissé faire ce que je voulais. C'était un peu le spectateur, quoi. L'enfant, on va dire qu'il est un peu trimballé, en plus, ce spectateur, et qu'il a envie de dire... « Attendez, on peut s'attarder cinq minutes sur ce que je ressens, moi, aussi. » Il est super, d'ailleurs, Vigo. C'était super de travailler avec lui. Mais oui, l'idée, c'était ça. Et c'était aussi que... Justement, vu qu'on contraint la mise en scène beaucoup, de dire... Lui, c'est la réalité, quoi. En fait, un enfant, quand il a son téléphone, on voit sans mon filtre à moi de metteur en scène. Donc, c'est un peu plus large, c'est un peu plus... Il s'attarde sur ses détails à lui. Puis, il est fasciné par sa mère. Puis, il la filme... Voilà, oui, plus comme un voyage normal, quoi. Donc, oui, il y avait un côté... Il y avait un côté... Comment dire ? Psychologique un peu à ça. Mais aussi, il y avait l'amusement juste de faire l'inverse. Souvent, dans les films, le 1.33 est utilisé pour le... Le petit format, quoi. Le flashback, le truc en plus, le souvenir. Et nous, on s'est dit très vite, on fait l'inverse, quoi. On va faire un film comme ça. Et puis, les moments où d'habitude, les gens font un effet de resserrement comme ça pour raconter un petit caméscope, un machin, on va être au cinéma. Alors, c'était assez génial. En fait, c'est un... C'est un musicien qui s'appelle Alban Claudin. Et qui est pianiste, qui fait un petit peu d'électro, mais qui est surtout... Enfin, ses albums solos, c'est des pianos, c'est très beau. D'ailleurs, je vous conseille, franchement, d'écouter Alban Claudin. Et qui est aussi directeur musical de Clara Lutiani. Et quand on écoute son album, justement, il y a quelque chose de très, très significatif. Et en fait, il m'a construit un thème pour le film avant même d'avoir les images. Donc, en lisant le scénario, c'était la contrainte, quoi. Je voulais quelque chose qu'on menait sur le tournage, qu'on pouvait écouter, nous. Donc, dans la voiture, parfois, on pouvait se le mettre. Ou quand elle court sur les boulevards à Paris, on pouvait se l'écouter un peu. Donc, il a construit cette musique pour nous accompagner au tournage, quoi. Et on se l'est mis dans les oreilles, parfois, pour tourner. À l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Et ensuite, évidemment, en voyant le film, il a un petit peu retouché, re-rendu cohérent, tout ça. Mais c'était l'idée de faire un... Ouais, que le film, parfois, devait, comme c'est un récit très simple, devait aussi décoller, parfois, et offrir du cinéma dans ces moments à elle, où, justement, elle part plus loin, elle hallucine, où elle se laisse aller à ses sentiments, où il y a ses scènes avec les motos, et tout ça, où il fallait que ça décolle, quoi. J'avais envie que ce soit un peu lyrique, parfois. Et donc, Alban, il a vraiment travaillé ça, de partir d'un truc très concret, d'aller vers un truc un peu lyrique. Et après, on avait les petits... des musiques plus qui sont in-ofil, quoi. Voilà, qui sont... Un groupe qui s'appelle Coming Soon, qui a fait la première musique sur laquelle le film s'ouvre. Et voilà, après, il y a aussi Vanessa Paradis. Mais, en fait, après, moi, dans le film, j'ai mis plein de... Pour moi, le cinéma, c'est une somme de talents, quoi. Donc, voilà, il y a, par exemple, un tableau d'Inès Langevial, qui est une artiste que j'adore. Il y a une musique de Vanessa, qui est... Voilà, quelqu'un que j'admire et qu'elle j'aime dans la vie. Et voilà, Coming Soon, c'est des amis. Donc, voilà, j'ai aussi une manière de me rassurer, quoi, de me dire que dans mon premier film, il y avait la somme de talents des gens que j'aime, quoi. Alison, c'était vraiment le... le point de départ au film. Enfin, voilà, déjà, je... Alors, elle fait beaucoup de théâtre et... Et elle a beaucoup tourné plus jeune. Et puis, après, elle a fait un peu plus de la télé, du théâtre. Et puis, voilà, elle retourne beaucoup. Mais, en tout cas, il y avait cette énergie au-delà de... Moi, j'ai toujours aimé filmer les gens que j'aime. Bon, ça, c'est... Même dans mes courts-métrages et tout ça, mes amis, mais... Mais il y avait quelque chose de... Elle a quelque chose de mauvais garçon, quoi. C'est une femme qui a un côté bad boy, quoi. Enfin, bad boy, je l'entends. C'est pas du tout... C'est très féminin pour moi, mais... En tout cas, il y a une énergie comme ça, un petit peu... Ouais, elle a cette liberté d'être un petit peu masculine, un petit peu insolente, un petit peu... Et en même temps, un truc très, très, très à fleur de peau tout le temps. Voilà. C'était vraiment... Enfin, le film n'a pas été pensé sans elle, en fait. Donc, ça a été... C'est le départ du film, presque. Mais je suis vraiment hyper content de ce qu'elle fait, quoi. Enfin, ce qui était très compliqué, c'était... Après, je vais aller sur Elodie, mais le travail avec Alison, c'était ce qui était très compliqué, c'était de... D'accepter en tant qu'actrice de faire un film où... Elle devait retenir ses sentiments. Parce qu'évidemment, elle pouvait être débordée à tout moment. Ça venait des larmes, des trucs et tout. Et il fallait garder, il fallait garder. Il fallait que le personnage... Il fallait que le film ait de la tension. Donc, il fallait qu'on ait envie que ça lâche. Et donc ça, ça a été un travail assez passionnant de tout le temps retenir pour que ça lâche à un moment. Mais c'était vraiment cool. Et Elodie, c'est des souvenirs de cinéma incroyables, déjà, moi. Et puis, on se connaît... Enfin, c'est aussi une amie. Enfin, donc, ça a été évident. Le film s'est construit de cette manière-là, quoi. Avec des proches et dans un esprit de... C'est pas du tout le truc du couple, quoi. C'est pour ça que j'insiste sur... C'est quasiment la même chose avec Elodie. C'est que c'est plus un truc de troupe dont Alison fait partie. Parce que c'est les gens qui font partie de ma vie. Mais c'était une énergie plus de troupe que de petits couples et des autres, quoi. C'était vraiment... Ce qui était important pour moi, c'était qu'on était une vingtaine en tout de l'équipe technique. Il n'y avait que ces trois acteurs-là, à part ceux qui sont venus faire une journée par amitié, Félix et tout ça. Donc, c'était un esprit de troupe. Et Elodie, c'était l'actrice parfaite pour ça. Parce qu'elle est... Comment dire ? Déjà, j'imagine qu'elle a vécu les très hauts, les plus bas. Enfin, elle a fait le tour un petit peu de ce métier. Donc, elle n'a pas de problème de place, quoi. Je voulais quelqu'un qui... Elle est juste dans ce qu'elle aime faire, dans le présent, dans le partage du tournage. Sans se poser la question de... Si elle est plus, moins ou que l'autre. Voilà. Donc, c'était très simple, très facile. Et du coup, entre elles aussi, c'était très facile. Parce qu'elles se sont trouvées, en tant qu'amies, nous, on les regardait, quoi. Elles se faisaient rire, elles se faisaient pleurer. Elles se faisaient, c'était super. Elles pouvaient aller hyper loin ensemble. Et c'était génial de les regarder, elles deux, ouais. Vraiment. Je suis trop content. Déjà, juste ça, quoi, de montrer le film. En plus, dans cet endroit, on a l'impression d'être invité à la fête, un petit peu, quoi. C'est ça. Enfin, moi, je suis venu beaucoup de fois en tant qu'acteur. Et je ne dirais pas que c'est le passage obligé, mais j'ai l'impression que c'est... Nous, c'est un film qu'on a fait en plus un peu underground, un peu rock'n'roll, comme ça. Et j'ai l'impression que c'est comme si on nous disait « Allez, tu fais partie du cinéma, ça va, tu vois. Le film, c'est un vrai film. » J'ai cette sensation-là. Donc, je suis... Non, c'était trop bien. Je suis trop content. De toute façon, j'ai l'impression que les gens qui tendent les bras au film, j'ai envie de leur donner. Puis, je suis trop content de le montrer. Donc, non, non, c'est super. Franchement, on est ravis de venir. On va voir. Et en plus, je pense que c'est un film qui est... Enfin, j'espère que c'est un film qui peut... qui est dans la catégorie un peu film d'auteur, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on va le qualifier. Mais je pense qu'il est très ouvert aux gens, en fait. Parce qu'il a des sentiments très simples et très accessibles et très... Donc, j'ai hâte de le montrer au public. au public. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, je pense que c'est un film